Bonjour, dans cette vidéo, nous allons traiter de la distance d'un point à une droite, puis de la projection orthogonale d'un point sur une droite, et éventuellement aborder la notion de symétrique d'un point par rapport à une droite. Ainsi, nous cherchons la distance du point P à la droite D. Cette droite D possède un point d'ancrage A et un vecteur directeur D, que nous allons représenter comme ceci. Nous pourrions tracer un parallélogramme sur la base des deux vecteurs AP et D. Avec ceci, nous avons deux manières de calculer l'aire du parallélogramme ABCP. L'aire de ce parallélogramme, on sait qu'on peut la calculer d'une part avec l'aire du produit vectoriel. Donc, en prenant le vecteur AP croit le vecteur D, produit vectoriel, et en prenant la norme de ce produit vectoriel, c'est dans l'interprétation géométrique du produit vectoriel, nous avons l'aire du parallélogramme ABCP. Deuxième manière de calculer cet air, c'est en prenant la base fois la hauteur. Alors, pour la base, nous avons affaire ici au vecteur D, donc R de la base, norme de D, et puis la hauteur est donnée ici, perpendiculairement, par exemple, à partir du point P, et c'est la hauteur H. Cette hauteur H, c'est justement ce que nous cherchons. H est la distance du point P à la droite D, et donc, nous pouvons isoler H à l'aide de cette relation. H est égale à la norme de AP croit le vecteur D sur la norme du vecteur D, où P est le point dont on cherche la distance, à la droite D, et le point A est le point d'ancrage de cette droite D, le vecteur directeur D est le vecteur directeur de la droite. Voilà pour la distance point droite. Concernant maintenant la projection orthogonale d'un point P sur une droite D, donc nous avons une droite D donnée par un point d'ancrage A et un vecteur directeur D, et nous cherchons la projection orthogonale, à savoir le point P1, projection orthogonale du point P sur la droite D. Pour déterminer cette projection orthogonale, ce qu'il s'agit de déterminer, c'est d'abord un plan qui soit un plan orthogonal à la droite D, passant par le point P. Donc, nous cherchons un plan alpha, donné par, comme point d'ancrage, le point P, puisque le plan doit contenir le point P, et ensuite, comme vecteur normal du plan, nous pouvons considérer le vecteur directeur D de la droite, qui est le même que le vecteur N alpha. Ceci nous donne entièrement le plan alpha. Si le vecteur D possède comme composante D1, D2, D3, alors nous aurons le plan alpha donné par D1x, plus D2y, plus D3z, plus H est égal à 0, et il faut déterminer H en utilisant le fait que le point P appartienne à alpha. Ensuite, d'une fois que nous avons le plan alpha, alors le point P1 est déterminé comme étant l'intersection du plan alpha et de la droite D. Donc, il s'agit de remplacer les valeurs de x, y, z dans l'équation du plan par les valeurs de l'équation paramétrique de la droite. Nous pouvons compléter avec le symétrique P' du point P par rapport à la droite D, en utilisant comme relation vectorielle le fait que le vecteur P, P1 est égal au vecteur P1, P'. Donc, P1, P', maintenant que P1 est connu, P1, P' égale le vecteur P, P1. Donc, on calcule les composantes du premier vecteur, on calcule les composantes du deuxième en remplaçant P', bien sûr, pour l'instant, inconnus par x, y, z. Et cette relation nous donne trois équations à trois inconnus, x, y, z. Chaque équation ne contient qu'une inconnue. Ainsi, nous connaîtrons le symétrique. Donc, ça me semble du coup un petit peu court, mais vous pouvez compléter en écrivant à ce moment-là les équations paramétriques de la droite D, x égale A1 plus K fois D1, y égale A2 plus K fois D2, z égale A3 plus K fois D3, et D1, D2, D3 donnent donc les composantes du vecteur directeur de la droite D, qui n'est autre que le vecteur normal du plan alpha, qui sera donc d'équation D1, X plus D2, Y plus D3, Z plus H, c'est égal à 0. Et pour déterminer H, on remplace, puisqu'on connaît les coordonnées du point P, on remplace les X, Y, Z du point P. Dans l'équation de alpha, il ne reste plus que H qui est inconnu, ce qui nous donne donc la valeur de H. Et maintenant que le plan est connu, comme nous l'avons vu dans la question sur l'intersection droite plan, nous pouvons remplacer le X de l'équation paramétrique de la droite dans l'équation cartésienne du plan, pareil avec Y, donc remplacer par A2 plus K fois D2, pareil avec Z, que nous remplaçons par A3 plus K fois D3. Maintenant que H est connu, il ne reste comme inconnu que la valeur de K, et nous déterminons la valeur de K, et connaissant K, nous déterminons donc le point P1. Et ensuite, avec la relation vectorielle, P1P' égale P1, nous déterminons le symétrique P'. Voilà pour cette question, merci pour votre attention. Donnez ainsi, la question est un peu courte, et on peut pour compléter parler de plan médiateur de deux points. À ce moment-là, on prend un point A et un point B, et on cherche en fait l'ensemble des points P appartenant à l'espace, tels que la distance PA égale la distance PB. Donc on cherche l'ensemble des points qui sont situés à égale distance de deux points donnés. Cet ensemble de points est ce qu'on appelle le plan médiateur. Donc ce plan médiateur, c'est un plan qui va être orthogonal au segment AB, et qui va passer par le milieu du segment AB. Donc le plan Pi peut être défini par un point M, qui est le milieu du segment AB, et on prend comme vecteur normal de ce plan le vecteur AB ou un vecteur qui soit collinaire au vecteur AB. Donc connaissant A de coordonnées 1, A2, A3, le point B de coordonnées B1, B2, B3, le milieu M est de coordonnées A1 plus B1 divisé par 2, A2 plus B2 divisé par 2, A3 plus B3 divisé par 2. Le vecteur AB est de composantes B1 moins 1, B2 moins 2, etc. Ça c'est le vecteur normal au plan Pi, et donc le plan Pi est déterminé par son équation cartésienne de la forme AX plus BY plus CZ plus D est égal à 0, et il faut remplacer X, Y et Z par les coordonnées de M pour pouvoir calculer D. Et on obtient ainsi le plan médiateur du segment AB.